Oui, merci M. le Président. Je ne suis pas certain, M. le rapporteur, dans le libellé, lorsqu'on dit dans le respect des droits de la victime, je ne crois pas que ce soit exactement la même idée que celle qui a été défendue, en tout cas par l'amendement que j'ai co-signé, parce que dans le respect des droits de la victime, la victime se positionne dans le procès pénal, effectivement, à côté d'une relation entre le jugement et le jugé. C'est différent ce que nous proposons, puisque nous proposons en réalité, effectivement, de faire en sorte que la peine puisse englober la victime et non pas la mettre de côté. Alors, j'entends bien votre argument sur le fait que la victime devient victime à partir du moment où la société ou la justice condamne, il est vrai, mais à partir du moment où nous sommes en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'une peine, en réalité, le sujet est si profond, parce que cet acte de condamnation par l'État matérialise aussi une forme de réparation de préjudice. Et je crois que dans la formulation du jugement, si on punit, c'est aussi, et si on incite également à s'amender, c'est aussi par rapport au préjudice qui a été commis. Et donc, je ne crois pas qu'on puisse véritablement mettre sur le même plan l'expression qui figure dans le respect des droits et ensuite sur le préjudice commis et la réhabilitation. Je crois que c'est... Alors, effectivement, après, ça peut être une discussion, je dirais, sur le fond. Madame la ministre, vous avez pointé qu'il y avait une confusion avec le civil. Là encore, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est simplement que nous avons une vision alternative de ce que doit être la peine prononcée et les critères sur lesquels on doit prononcer cette peine. Oui, merci, M. le Président. Alors, en introduction, effectivement, j'ai beaucoup apprécié la contribution de notre collègue, le Bouillonnec, même si je crains que ce ne soit pas aussi clair que la distinction qu'il a voulu faire, parce qu'en langage courant, lorsqu'on parle de l'article 132.24 du Code pénal, on utilise aussi le concept de personnalisation ou d'individualisation de la sanction. C'est-à-dire qu'alternativement... Et donc, je crains que la différence entre l'individualisation de la sanction et l'individualisation de la peine, qui sont, certes, deux choses différentes, mais que, dans le langage courant, ce n'est pas aussi clair. Vous aviez l'air de dire qu'il y avait la personnalisation d'un côté et l'individualisation de l'autre. Mais ce préambule étant fait, je voudrais souligner deux points. C'est que ce débat aura le mérite, effectivement, de révéler un vrai conflit philosophique, qui mérite donc qu'on s'y attarde. Effectivement, j'ai assez peu goûté, pour ma part, la leçon sur la justice, qui a été faite par une de nos collègues. On a cité l'affaire Faletti, on aurait très bien pu citer certaines chasses aux sorcières politiques, l'affaire Cahuzac, ou alors le mur des cons. Pour ce qui concerne l'UMP, nous n'avons pas non plus oublié. Et à ce jeu-là, je crois qu'on pourrait, effectivement, passer beaucoup de temps. Et on se retranche derrière des grands principes, alors que nous savons que ce principe d'indépendance de la justice n'est pas, tous les jours, mis en place par le gouvernement actuel. Moi, ce qui m'embête dans votre affaire, c'est qu'on assiste à une décorrélation entre la peine effectivement purgée et ce qui avait été décidé par le juge. Parce qu'au travers des multiples mécanismes d'évitement qui ont été mis en place, au travers des multiples filtres que sont les différents magistrats, notamment le juge d'application des peines, il y a une décorrélation qui se fait jour entre ce que dit le Code, le droit écrit. Madame Masté, tout à l'heure, nous expliquait que nous étions dans un pays du droit écrit. J'en suis profondément conscient, mais je vous ferai remarquer, chers collègues, qu'actuellement, le droit dit quelque chose. Trois ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, et que les juges font autre chose. Et qu'en l'occurrence, chère madame, c'est que dans les faits, le Code pénal n'est pas appliqué. C'est d'ailleurs bien le problème principal de ce pays, c'est qu'on n'applique pas le Code pénal. Nous avons un merveilleux arsenal juridique qui ne sert à rien. Et donc, ça s'appelle le gouvernement des juges. Parce que, quand vous commencez à avoir un système à l'anglo-saxonne où le législateur dit quelque chose, mais où dans les faits, c'est le juge qui décide à la fin ou une suite de juges, à bon ou à mauvais escient, je ne conteste pas, si vous voulez, que le juge soit en mesure de moduler, de personnaliser, mais je note qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus loin de l'épure. Donc, nous avons ce premier problème. Et puis, nous en avons un deuxième qui est un problème idéologique, et qui est encore plus grave. Parce que, derrière les propos qui ont été tenus, notamment par madame Mastier, décidément, madame Mastier, vous auriez mieux fait de m'agresser, au moins vous auriez eu, vous auriez défendu en légitime défense, mais vous... Merci, M. Feckel. Donc, c'est un question d'idéologie. Parce qu'en réalité, à vous écouter, j'ai l'impression que vous privilégiez l'idée... On a donné une définition de la peine. Mais j'ai l'impression que dans votre tête, l'idée que c'est que la peine est avant tout un redressement social, une forme d'éducation sociale, et pas une sanction. Et je vais vous dire, je vais vous dire, j'ai bien compris ce que vous avez dit, parce que vous avez dit aussi, il y a plusieurs victimes. Sous-entendu, celui qui commet le délit est aussi une victime de la société, et la peine est là pour l'aider à se réinsérer. Et on en arrive au cœur de ce projet, qui est porté par le gouvernement, c'est qu'à partir du moment, à partir du moment, où effectivement, la justice n'est plus là pour punir et sanctionner, et donc envoyer en prison, ce qui, je dois le dire, je suis beaucoup moins fin que vous, jusqu'ici je croyais que c'était effectivement l'objectif d'un arsenal répressif, c'est quand même d'emprisonner les gens qui sont les plus dangereux pour la société, à partir du moment où vous changez l'objet social de la justice, et bien vous en arrivez à ce type d'article, à des conceptions fumeuses, à effectivement la disparition de la prison qui est au cœur de ce projet, puisqu'en fait vous voulez marginaliser l'usage à la prison, l'alternative logique étant la construction de nouvelles places de prison pour permettre à nos prisonniers de vivre au XXIe siècle dans des conditions décentes, et on en arrive à quelque chose qui devrait faire frémir les héritiers de Jaurès, c'est que vous en arrivez à prôner l'inégalité entre les Français par rapport à la justice, mais que par ailleurs, vous prônez une nouvelle égalité fumeuse, qui serait une égalité entre celui qui commet le délit et celui qui en est la victime, et je dois vous dire que ça fait une très grosse différence, et que je comprends pourquoi vous ne voulez pas que la victime apparaisse dans ce texte, moi je pense qu'il y a une différence entre le coupable et la victime, je pense que nous sommes là pour défendre les victimes, et pas pour les mettre sur le même plan, et même si je partage votre point de vue sur le fait qu'il faut aider quelqu'un qui a commis un crime ou un délit à se réinsérer dans la société, et bien, si je dois établir une priorité, je commencerai par la victime, parce que, quand j'entendais tout à l'heure quelqu'un citer Victor Hugo, et bien je vous rappellerai que La Fontaine, lui, a écrit que quand on est puissant ou misérable, et bien on sera traité différemment, et j'ai bien peur que cet article en arrive exactement au résultat qui était indiqué par La Fontaine. Oui, merci M. le Président. Je crois que la majorité perd complètement les pédales. Alors nous avons eu Mme le Ministre qui nous a fait son numéro de la maîtresse d'école qui gronde les parlementaires de l'opposition parce qu'ils ne tiennent pas le discours ou qu'ils ne tiennent pas les arguments qu'elles préféraient entendre, mais enfin on croit rêver, c'est-à-dire que tout à l'heure nous avions le rapporteur qui voudrait nous expliquer comment nous devons maîtriser notre temps de parole, et puis nous avons l'élément complémentaire, le numéro complémentaire qui va nous expliquer ce que nous devons dire. Mais écoutez, si nous vous gênons dans ce cas-là, vous restez entre vous parce que nous avons un vrai problème philosophique. Et alors j'étais encore plus choqué d'entendre ma collègue Mme Cadeviel qui s'en est pris avec agressivité à mon collègue M. Lefebvre qui depuis le début de ce débat est extrêmement modéré et essaye de penser virgule lui. Nous avons eu droit à une leçon incroyable. Vous avez utilisé des adjectifs extrêmement forts, éhontés, perroqués. Mais enfin, ce sont des attaques personnelles qui n'ont pas lieu dans cet hémicycle. Ce n'est pas la première fois que vous avez recours. Et je dois vous dire que c'est parfaitement inacceptable parce que vous n'êtes pas à la hauteur de ce débat. Alors, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'il faut nous souhaiter. Jusqu'ici, vous dormiez. D'ailleurs, on se demande à quoi sert la majorité. Et puis, lorsque vous vous réveillez, c'est pour donner de l'invective. Et je vais vous dire où est le fond du problème. C'est que vous avez déposé un texte qui, en réalité, ne tourne qu'autour d'une seule idée. Toujours mettre le futur condamné au cœur de la société en lui donnant la possibilité de l'élargir et en donnant la plus grande capacité au juge d'avoir n'importe quel recours en dehors de la prison. Et nous, nous pensons qu'aujourd'hui, le problème de ce pays, c'est qu'avec la montée de la criminalité et de l'insécurité, les Français n'attendent pas ce type de message à l'égard des délinquants. Ils attendent qu'on s'attaque à leurs problèmes. Et du haut de vos 5% aux élections européennes dans l'électorat inscrit, vous devriez vous poser la question de savoir si vous avez vraiment des leçons de morale et des leçons de politique à donner à l'opposition. Merci, M. Wiguet. La parole. M. Wiguet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501